Bonjour, donc là c'est une séquence un peu particulière. Ça va être des questions pour préparer des exercices pour la semaine prochaine. Cette séquence est la première des séquences sur les réflexions qu'on veut vous apporter sur le design objet. Donc faites les exercices, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc quels sont les exercices ? En fait, il y a trois exercices. On va vous demander d'implémenter NOT, d'implémenter OR, et c'est la question 3 qui est la plus importante, pourquoi ces exercices ? Donc regardons en particulier les exercices. La première chose c'est, vous avez des boulins, vous avez TRUE, FALSE, vous avez des messages et des objets, comment vous implémentez NOT ? Donc NOT, c'est relativement facile. Si vous avez FALSE et que vous lui envoyez le message NOT, ça va vous rendre vrai. Si vous avez VRAI et que vous envoyez le message NOT, ça vous rend faux. Donc rien de bien fantastique, mais comment vous implémentez ça ? La deuxième question, c'est pareil avec OR. Donc OR en pharo, c'est PIPES, donc on a pris vraiment l'exemple de comment c'est implémenté en pharo. Donc ne trichez pas, faites l'exercice sans aller voir comment c'est implémenté. Là encore une fois, vous avez des boulins, TRUE, FALSE, vous avez des objets et des messages. Bah, vous avez TRUE, OR TRUE rend TRUE, TRUE OR FALSE rend TRUE, TRUE OR ANYTHING rend TRUE. Bon, pareil pour le pendant avec FALSE. Donc comment vous implémentez ça ? Ça, c'est les deux questions. Donc vous prenez un petit papier, puis vous essayez de répondre. Et la question 3, c'est en fait, mais pourquoi ces mecs, ils me posent cet exercice ? Parce que vous devez vous dire, mais moi dans ma vie de programmeur, je vais jamais réimplémenter les boulins. C'est vrai, je vous l'accorde. Sauf peut-être quand vous allez devoir utiliser de la logique ternaire, c'est-à-dire vrai, faux et pas connu et inconnu. Mais comment on fait ? Et la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi on gage de la pellicule pour vous poser cette question ? Pour nous, c'est la question essentielle qu'on pose à chaque fois qu'on fait des cours de conception avancée. Donc il doit être bien à y avoir quelque chose, et donc on vous expliquera la semaine prochaine ce quelque chose. Bon exercice.